L'actuel directeur à gauche donne des conseils à son successeur. La louve se réjouit de dévorer son poulet pour midi, mais elle est un peu peureuse. Lucas Bordenier est âgé de 27 ans. Il est gardien d'animaux et a déjà travaillé dans des eaux au Tessin et dans le canton de Schwitz. Il se réjouit de s'occuper des animaux à Bienne. Pour moi, les loups sont des animaux spéciaux et je me réjouis de travailler avec eux. Au parc de Goldau, j'ai déjà travaillé avec des animaux européens comme les bisons, les cerfs, les sangliers, le genre d'animaux qu'on retrouve ici. La louve est timide, mais finalement, elle entre tout de même dans l'enclos de nourriture pour aller chercher son poulet. Pendant ce temps, les deux hommes passent devant les cerfs et se dirigent vers les bouctins, qui sont nourris par Sven Fessler. Après plus d'une année, il va prendre un nouveau poste qui l'attire à Rappersville. J'ai un oeil qui pleure. Je suis content de retourner d'où je viens. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir relever le défi de m'occuper du zoo pour enfants de Knie à Rappersville. Mais ce n'était vraiment pas facile de prendre cette décision. Il est fier de ce qu'il a accompli à Bienne pendant son engagement. Nous avons pu développer le parc très rapidement. Nous avons établi une nouvelle stratégie, nous offrons de véritables espaces de vie. Nous avons amélioré le côté éducatif et nous avons trois nouvelles espèces, dont le loup. Voilà les grands pas que nous avons osé franchir pour le parc. Les chèvres grises reçoivent aussi un peu à manger. Lucas Bordoni sera le nouveau directeur à partir du mois d'avril et il a déjà quelques nouvelles idées pour permettre aux gens d'en apprendre plus sur les animaux. Mais en attendant, il vient déjà dire bonjour à ses futurs collaborateurs et aux animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !